Je m'appelle Michèle Liesol, je suis chef de service de gynécologie obstétrique et professeure à l'Université de Liège. Lorsqu'une patiente se présente en consultation pour un problème d'infertilité, très souvent elle s'attend à recevoir un traitement qui permettra d'obtenir une ovulation et ainsi une grossesse. Je pense qu'au contraire ces patientes doivent plutôt bénéficier d'un bilan, un bilan qui consistera en une échographie essentiellement et une hystérosalpingographie à la recherche d'une cause organique de leur infertilité. Également le mari devrait réaliser un spermogramme à la recherche d'une anomalie qui pourrait être la cause de l'infertilité du couple. On entend souvent dire que la psychologie joue un rôle dans l'infertilité. C'est évident que certaines perturbations psychologiques mineures peuvent perturber l'ovulation des patientes, mais pour celles qui ont des soucis d'infertilité qui durent depuis des années, la psychologie n'est pas la cause essentielle de l'infertilité. C'est évident que dans cette situation, il faudra chercher d'autres causes, comme des problèmes d'endométriose ou d'antécédents de salpingite, qui expliqueraient plutôt alors l'infertilité plutôt que la cause psychologique. D'un point de vue masculin, je pense que l'on peut répondre oui à la question. Quand on réalise des spermogrammes, c'est-à-dire l'analyse précise de la qualité des spermatozoïdes, on observe effectivement une diminution par rapport aux années précédentes. Parmi les mammifères, le spermogramme de l'homme est le moins bon. Alors, est-ce en relation avec des problèmes d'alimentation ou l'environnement ? Nous réalisons actuellement des recherches afin de répondre à cette question. Du côté féminin, nous observons en Belgique de très nombreuses patientes atteintes d'endométriose, qui est également une pathologie bénigne, mais qui peut être également en relation avec des problèmes de l'environnement. Et à nouveau, des recherches sont en cours pour mettre en relation cette pathologie avec l'environnement. De plus, chez la femme, et peut-être un peu moins chez l'homme, l'obésité qui est un problème de santé peut également engendrer des troubles de l'ovulation et donc être responsable d'un problème de fertilité. Cependant, je pense qu'il ne faut pas non plus incriminer cette obésité comme source de tous les problèmes de fertilité et qu'un bon régime permettra dans la majorité des cas pour ces patientes d'obtenir une grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada